Bonjour Périne Danzin, je suis enseignante sur l'enseignement professionnel en BTS Tourisme. Emmanuelle Prévost, enseignante aussi en BTS Tourisme sur les matières techniques. On voulait aujourd'hui vous présenter l'ensemble du parcours technique du BTS Tourisme, à commencer par les disciplines. Il y en a quatre. La première, c'est l'élaboration de la prestation touristique qui rassemble le management, le droit, le marketing, la gestion financière et la gestion humaine. La deuxième, la gestion de la relation client qui s'articule sur trois piliers, l'accompagnement des touristes, l'accueil des touristes et la vente. Et enfin, la gestion de la formation touristique qui crée des supports numériques ou pas pour la gestion de la relation client. Ces trois matières, vous les mettez en œuvre au travers d'un cours qui s'intitule les ateliers de professionnalisation, qui vous permettent de construire un peu mieux, en tout cas de mettre en œuvre les compétences que vous avez apprises au cours de ces différentes disciplines. Nous pouvons travailler en ateliers de professionnalisation, soit sur la base de missions professionnelles, par l'intermédiaire des partenaires économiques avec lesquels nous travaillons sur le territoire, notamment l'Office du tourisme, sortie d'amphi, mais aussi des réseaux de distribution et des tours opérateurs. Et puis, vous pouvez aussi les construire au travers de diverses séquences que nous mettons en œuvre sur les deux années, par exemple la construction du voyage d'études, qui va vous permettre de négocier à l'achat des prestations de services, de pouvoir les assembler et derrière de faire une joute commerciale pour pouvoir le vendre et le promouvoir. Et puis, bien entendu, des missions, des ateliers construits avec l'équipe pédagogique et un stage, donc 14 semaines de stage au cours de ces deux années. Quel que soit votre parcours d'origine, vous trouverez un avantage dans une des matières. Pour les bacs généraux, notamment ceux qui ont les options littérature-langue, sont meilleurs en langue vivante étrangère et en culture générale. Ceux qui prennent écho et mathématiques sont meilleurs dans l'élaboration de la prestation touristique. Les bacs pro sont meilleurs en vente et en accueil et les lycées techno, en général, sont meilleurs en marketing. Donc, de fait, tout le monde a sa chance et le BTS est suffisamment large pour vous permettre de trouver le secteur d'activité sur lequel vous allez pouvoir vous épanouir et peut-être poursuivre des études sur cette discipline-là.